Vous écoutez Le temps d'une bière, un balado qui s'occupe de l'histoire de la bière et de l'histoire en général. Aujourd'hui, je suis joint, rejoint, assisté, accompagné par Stephen Bilodeau. Je suis là, je suis là. T'es là, t'es présent. Merci Pierre. T'es encore content d'être là. T'es encore là. On ne compte pas le boucher de la personne, c'est le deuxième épisode qu'on tourne. Ce qui fait qu'on est bien réchauffé. On est réchauffé. Voilà, pour le dire très poliment. Pour le dire dans des termes d'alcool. Oui, et c'est quoi pour alcooliquement accompagner notre épopée vers l'épisode qu'on n'a pas encore présenté. On a avec nous en studio. Je pense que t'allais dire le Saint-Graal. Le Saint-Graal. C'est bon ça. C'est moi de ça. Oui, donc le Saint-Graal de notre épisode, auquel on ne s'est pas encore rendu, mais auquel certainement on va se rendre. Donc, tout ça a été présenté par Mixo Loco, qui a fait les deux petits drinks qu'on vient de déguster. Des old-fashioned. Quoi de mieux pour parler du personnage qu'on va introduire? Notre héros d'aujourd'hui, pour le temps d'une bière, Conrad Labelle. C'est lui-même un old-fashioned. Effectivement, c'est le moins qu'on pourrait en dire. Que connais-tu de Conrad Labelle? Je ne connaissais rien. Quand tu m'as interpellé sur Conrad, un, je trouvais que son nom ressemblait à mon oncle, qui n'a aucun rapport. C'est correct, on commence, on élimine des pistes. Je pensais que c'était peut-être mon nom, parce que ça avait rapport avec l'alcool. J'ai dit non, ce n'est pas lui. Finalement, je suis allé chercher, je suis allé googler Conrad, comme on me google aussi de temps en temps. Et ça ne m'a pas amené directement à la période de la Prohibition. Ça ne m'a pas amené non plus dans un sujet d'alcool. Ça m'a amené vers les forces armées canadiennes. Oui, j'ai trouvé que Conrad Labelle, qui est décédé aujourd'hui, bien entendu, est décédé à la guerre. Donc, le 4 janvier 1944, Conrad faisait partie aussi de la bataille de Moreau qui s'est terminée, en fait, pendant la campagne d'Italie de la Seconde Guerre mondiale. Et si je peux lire un petit peu le fait d'armes en dessous de ça, c'est une des nombreuses batailles auxquelles les soldats canadiens ont pris part pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est déroulé à la rivière Moreau, du nom de la guerre, près de la côte est de l'Italie. Nos soldats doivent se battre avec acharnement contre un adversaire résolu et rusé. Je ne sais pas qui dit ça, mais les alliés réussissent à repousser les Allemands à ce moment-là. Il y avait une photo qui accompagnait ça. Donc, c'est la photo de Conrad Labelle qui est décédé, je crois, quelques mois avant la fin de la guerre et aujourd'hui enterré à quelque part dans un cimetière où plusieurs de nos soldats du Royal 22e Régiment auxquels j'ai appartenu. Donc, tu vois-tu comment je me suis amouraché un peu de ce Conrad Labelle-là? Je ne veux pas dire que je me fous du tien, mais celui-là, c'est important pour moi. Écoute, ça, c'est une des plus importantes solutions de l'histoire, je pense. Je pense que c'est une chose sur laquelle tout le monde s'entend, c'est qu'à chacun son Conrad. Est-ce que tu sais si le soldat Conrad Labelle était le Conrad Labelle de la prohibition qui faisait justement du bootlegging? J'en doute fort, surtout parce que tu l'as nommé comme étant Lebel. Celui dont on va parler aujourd'hui, c'est un Labelle. Bon, mais tu vois, ma recherche Google n'a servi absolument à rien ne serait-ce que découvrir Conrad Labelle. Écoute, ça nous a permis de parler du Royal 22e Régiment, qui est un régiment sérieusement que j'ai eu le temps d'admirer quand je travaillais pour lui littéralement. Oui, en fait, il y a trois bataillons Royal 22e Régiment. Tout à fait, ils se remplaçaient l'un l'autre durant la campagne d'Afghanistan. Ça n'a rien à voir avec Conrad Labelle. Non. Peux-tu m'en parler, Conrad Labelle, un petit peu plus? Conrad, comment dire? Bien, on va commencer par le fait que lui, il aurait bien voulu rejoindre l'armée. Mais il faut retourner au tout départ. OK. Notre beau Conrad Labelle. Je peux-tu... Bien, je t'en prie. Goûte à ça, parce que c'est le fameux old-fashioned que nos amis de Mixio Loco ont préparé. Il sent la bière. Il sent la bière? Un fumet de bière. Oui, bien, si tu fumais... Un fumet, ça n'a pas trop fumé, je pense. À moins que les gars aillent fumer en préparant la bière, mais j'en doute fort. Et les gars parlaient d'un zeste d'orange. Moi, il n'y en a pas. Ce qu'on a, c'est... Là, il a coulé. Il a coulé. Il a fait comme le Titanic. Il a pris la glace. Puis, il est allé jusqu'au fond. Puis, qu'est-ce que tu en penses? C'est bon. Il y a des notes boisées. Il y a une fin florale. Je n'haïs pas ça. Non, c'est de la gru... Non, j'aime ça. Old-fashioned, en fait. Tout le monde a sa twist pour le old-fashioned. J'aime beaucoup celle-là. Les gars de Mixio Loco, merci beaucoup. C'est... Je vais continuer à le boire. Ça ne vous dérange pas. Alors, c'est ça. Ce drink va nous accompagner honorablement dans notre descente aux enfers vers le monde fabuleux de la prohibition où est-ce que vertu et vice se confondent allègrement. Et c'est comme ça que j'introduis le beau personnage de Conrad Labelle qui est devenu une véritable légende dans l'histoire du Québec. Disons qu'à la fin de sa vie, quand Conrad Labelle entrait dans un bar, les gens arrêtaient de parler puis on s'assurait qu'on n'allait pas le froisser dans le mauvais sens. C'était quelqu'un qui pouvait d'un simple geste de tête faire taire la personne la plus imposante dans la pièce et... Genre mon grand-père. Genre ton grand-père devant Conrad Labelle, probablement que ça aurait été avantage Labelle. Et ça, c'est pas étonnant parce que... Regardons un peu la génétique de M. Labelle. Conrad Labelle, c'est un gars qui a vécu surtout dans les cantons de l'Est. Et lui, sa famille connaît plusieurs des grands héros du Québec, dont le fameux curé Labelle. Oui. Ça, c'est le plus grand avocat de la chemin de ferisation du nord du Québec, au nord de Montréal. C'est un grand avocat de la colonisation du nord du Québec et tout et tout. Et c'était aussi... Qui, lui aussi, emmenait très large. Absolument. À part de la colonisation. Pas juste parce que c'était le représentant de Rome, mais parce que c'était un gros bonhomme, un grand bonhomme, un gros bonhomme. Dans tous les sens. C'était pour tirer au poignet puis se battre des fois. Oui, il se serait battu. On va parler au conditionnel ici. Il se serait battu à plusieurs entrées. Et surtout que c'était pas une bonne idée d'être pas d'accord avec lui en public. Il prenait un coup, mais aussi, il en avait beaucoup à dire en faveur de la tempérance. C'était un personnage qui était certainement tout un caractère. Mais le point principal ici, c'est qu'il emmenait large quand il rentrait dans une pièce. En général, tu fais attention. Ça, c'est un des deux. Et là, j'ai comme un blanc sur le dos. Tu parlais de Conrad. Conrad. Et c'est moi qui ai fait un parallèle avec le curé qui avait aussi beaucoup de poignes. Donc, tu disais qu'il était craint. C'était un petit mal licencié. Il était craint. C'est parce qu'il vient d'une famille où est-ce qu'on emmène large depuis très longtemps. Conrad Labelle, lui, il commence sa vie comme boulanger. Il fait la même chose que son père qui était un boulanger. Il avait un hôtel aussi à la frontière des États-Unis dans le coin de ce qui serait aujourd'hui Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un boulanger comme son père. Il va travailler dans l'hôtel du papa. Mais à un moment donné, pour opportunité économique ou alors parce que c'est des salaires de misère et c'est des gens qui ont plus d'ambition, il décide d'aller aux États-Unis. Et à un moment donné, le jeune Conrad, qui a à peu près 18 ans, se tannent du travail de boulangerie et veut faire sa propre affaire. Son père l'envoie au début dans les écoles anglaises parce qu'il dit « Mon fils, il te faut une éducation. Puis une éducation, ça passe par l'anglais. Avec l'anglais, tu vas aller loin. » Je ne sais pas du tout si mon accent a du sens. Mais dans tous les cas, Conrad, ça ne marche pas. Il s'en va à l'école anglaise. Il commence à tabasser des Irlandais puis il se fait renvoyer. Son père, il dit « OK, va-t'en. » Il s'en va aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Puis là, il apprend à la rude épreuve. Il se déplace un petit peu partout. Et puis, il finit par se retrouver aux États-Unis au moment de la déclaration de la Première Guerre mondiale à l'époque de la conscription. Il s'enroule volontairement. Il veut s'en aller comme boulanger. Il veut faire son travail. Les sources semblent indiquer qu'effectivement, lui, il voulait s'engager pour la bonne cause puis il se serait engagé volontairement, c'est-à-dire avant que la conscription arrive. Dans tous les cas, il ne se rendra jamais dans son unité parce que l'unité, où est-ce qu'il veut aller, c'est une unité de boulangerie. Puis ça finit par juste pas fonctionner. Il rencontre des Italiens qui lui promettent de lui trouver un travail de boulanger. Pour faire de la pâte à pizza. Pour faire de la pâte à pizza. Parce que s'il y a une chose dans la vie qui est vraiment excitante, c'est faire la pâte à pizza. Non, mais tout à fait. Vraiment, la pâte à pizza va l'empêcher d'aller au poste où est-ce qu'en réalité, il est quand même attendu puisqu'il s'est engagé. Donc, il va se faire arrêter. Ou en tout cas, il y a un mandat d'arrestation émis contre lui parce qu'il ne peut pas se présenter alors qu'il s'est engagé à se présenter. Donc, il risque grosso modo la cour martiale. C'est de la désertion. C'est de la désertion. Sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'au moment où ça arrive, c'est déjà la fin de la Première mondiale. Donc, c'est déjà la fin du chapitre. Là, on a Conrad Labelle qui est jeune, pétulant et tout fringant. Qui est déjà quelqu'un qui sait se battre. Qui est déjà quelqu'un qui sait se battre. Qui est déjà quelqu'un qui a démontré un peu d'ambition. Il s'est défendu contre ces méchants ennemis qui étaient probablement juste des gens qui parlaient une autre langue et qui ne l'aimaient pas. Les Irlandais. Je n'en dirai pas plus là-dessus. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de conflits interreligionnaires entre les Canadiens français, les Écossais, les Irlandais. Je pense que ça a un peu rapport avec le fait que tout le monde n'était pour des ressources très précaires et très limitées. Puis que tout le monde était stressé de toute façon. Parce que tout le monde était en mode survie permanente. Puis qu'il n'y avait pas vraiment de lunch gratuit. Ça fait qu'on revient à Conrad Labelle. Il a passé quelques années aux États-Unis. Il retourne voir sa famille. Mais là, sa famille est du côté américain. Une place qui s'appelle Champlain. Champlain, mais c'est du côté américain. En tout cas, dans tous les cas, c'est une famille qui connaît bien leurs frontières. Et là, on est rendu en 1919. On commence à parler de prohibition. La prohibition américaine qui va durer 13 ans, qui va être ratifiée en 1920, qui inaugure un des métiers les plus intéressants, les plus dangereux, les plus glorieux, les plus drôles, les plus intéressants pour quelqu'un comme moi qui fait un podcast. Le métier de contrebandier, de passeur d'alcool et de bootlegger. Oui, oui. Est-ce que tu l'as déjà expliqué pourquoi il appelait ça bootlegger? Oui, c'est parce qu'il y avait à l'époque une espèce de guêtre. C'est un vêtement dans lequel tu pouvais loger quelque chose. Et ce n'était pas à l'intérieur, c'était à l'extérieur. Donc, c'était au vu, issu de tous. Et là-dedans, tu pouvais mettre une bouteille. Mais les guêtres descendaient de plus en plus bas avec la prohibition et allaient dans une botte. Et donc, tu mettais littéralement un... Ton flacon? En fait, ce n'était pas juste une botte, c'était aussi un legging, genre une espèce de pyjama qui avait une poche ou alors un guette ou alors une espèce de courroie dans laquelle tu pouvais cacher ton flacon. Mais grosso modo, c'était pour passer des flagons. Des flagons? Oui. Des flacons. Puis ça, c'est parce qu'avec la prohibition, avec l'interdiction du commerce licite de l'alcool, les gens inventaient toutes sortes de choses pour faire passer de l'alcool d'un endroit à l'autre. Puis une des façons, c'était de se faire construire des fausses bottes, des bottes qui étaient ridiculement élevées ou alors qui étaient ridiculement longues avec des cachets secrets. une idée aux gens. Si les gens ont vu le film avec Julia Roberts, c'est quoi le nom du film, les gars? C'est pas celui-là. Aidez-moi. Pretty Woman. Ah oui, oui. Pretty Woman. Donc, elle avait ce genre de botte-là aussi dans le film. Elle avait-tu comme des talons qui faisaient 5 pieds de haut? C'est surtout que la botte montait à mi-cuisse. C'est ça. Oui. Tu pouvais en cacher des flacons là-dedans. Puis les gens exagéraient puis ils se faisaient arrêter. Mais grosso modo, le bootlegger, c'est quelqu'un qui est très, très, très bon à cacher de l'alcool en utilisant un artifice au niveau de la jambe. Je n'en dirai pas plus parce que je trouve qu'avoir dit ça, c'est comme super louche. Surtout que tu disais qu'il portait des bonninos avec ça. Oui, oui, oui. Donc, insérez votre imagination fertile ici et continuez. Rien à voir parce que c'est caché dans des leggings. Sauf que c'est ça. On a notre Conrad Labelle qui, lui, vit à la frontière puis il se rend bien compte qu'autour de lui, le monde, il y a beaucoup de trafic pour un petit village de quelques centaines d'habitants et il voit du monde passer en Cadillac avec des grandes cargaisons. Puis lui, il voit ça. Ça se passe sous sa fenêtre depuis sa boulangerie. Et c'est des gens qui sont bien habillés. Clairement, ils ont les moyens de se payer une Cadillac alors que c'est comme littéralement la Cadillac des voitures. Donc, c'est vraiment un gage de prospérité. Puis lui, ça va bien son affaire. En fait, il a parti sa propre boulangerie de l'autre côté, pas très loin de chez son père. Son père commence à être vieillissant puis tout. Donc, il se dit c'est maintenant lui l'homme de la famille, etc. Mais il voit ça puis il se dit pourquoi je ne serais pas moi et il a envie de s'acheter une Cadillac. Ça serait une de ses principales motivations. C'est qu'il se dit moi tout, je peux avoir une Cadillac. Et là, il commence à faire ses premiers chargements. Il se dit l'Amérique a soif mais l'alcool au Québec est légal. Donc, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il va commencer à acheter très légalement de l'alcool à la commission des liqueurs. Il va faire passer ça dans sa Cadillac. Il va faire une cargaison. Mais l'attention, ce n'est pas nécessairement une mince affaire parce que si l'alcool, son achat avec la Société des liqueurs au Québec n'est pas un problème parce que c'est légal, une fois que tu passes la frontière, là c'est contrôlé. Il y a les douaniers. Il faut leur grasser la pâte ou alors, si on leur graisse pas la pâte, il faut passer par des chemins discrets, il faut aller en forêt, il faut passer par la terre d'un fermier. C'est ça qu'il disait qu'à l'époque, c'était grosso modo, ça coûtait 1000 $ pour graisser la pâte d'un douanier. Oui, oui. Par douanier. Ça, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Ça explique pourquoi les douaniers se faisaient gracieusement graisser la pâte. C'est parce que c'était l'équivalent en une soirée d'un mois de salaire. Peut-être même plus. Pas probablement plus. Écoute, 1000 $, à titre d'exemple, la prohibition américaine était dans les faits maintenue par à peu près 2000 agents du bureau de la prohibition. Ils gagnaient 20 000 $ en argent de 2009. Donc, c'est-à-dire, nous, on est au Canada, en 2009, on sait que 20 000 $, c'était vraiment pas beaucoup, c'est probablement même en bas du salaire minimum. Donc, à l'époque, eux autres, ils gagnaient quelque chose comme peut-être 1 200 $. Je pense que quand je suis rentré dans l'armée, à 2-3 ans dans l'armée, je gagnais peut-être 22 000 $ par année. Ah oui, puis ça, c'est censé être plus que salaire minimum. Et ça a monté rapidement. Ils ont bonifié les salaires, mais c'était pour donner une idée. Bien, c'est ça. Tout ça, nous... Je suis rentré début des années 2000. Ah oui! 98-99. 88-22 000 $. Mais début des années 2000, je devais gagner 22 000 $. Je pense que c'est... C'est un homme un peu. Oui, c'est très peu. C'était très peu. Ah bien, dans les années 90, il y a eu beaucoup de coupures. C'est pour ça qu'il y avait tant d'alcool aussi. L'armée était en train de... Oui. Parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Oui. Il n'y avait pas de... Je continue. Tu as fait une grosse parenthèse. Mes instructions sont reçues. Non, mais... À moins que tu vies creuser là-dedans parce que... Non, 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 ça va. Ça va. Je vais t'amener sur les messes plus tard. Oui. OK. Ça, c'est une promesse à tenir. Oui. Donc, on a... Disons, en action par à peu près 1500 à 2000 agents de la prohibition du bureau de la prohibition qui sont un peu plus inspecteurs d'un FBI qui s'assurent qu'il n'y a personne qui défie la loi. C'est vraiment peu pour une population de plus de 100 millions. Alors, ces gens-là gagnent vraiment peu. Si les agents qui font respecter la prohibition gagnent si peu, imagine les autres, les policiers, les douaniers qui ont bien d'autres affaires. Donc, ça explique qu'il y a beaucoup de candidats qui seraient prêts à aider Conrad. Mais il n'y a pas juste du monde qui va aider notre héros en devenir. Parce que toi aussi, les organisations mafieuses. Al Capone, aux États-Unis, à Chicago, lui, non seulement, c'est un baron de l'alcool frelaté, mais c'est aussi un chef de mafia, si on veut. Il contrôle Chicago, mais il contrôle aussi toute la région autour. Il contrôle une bonne partie de l'importation d'alcool en Nouvelle-Angleterre. Puis ça, pour te donner une idée, 90 % de l'alcool qui rentre en Nouvelle-Angleterre à l'époque de la prohibition vient du Québec. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Parce que nous, on avait le droit d'en produire. Exactement. Parce que c'était légal au Canada. Puis ça, c'est un très bon point à mentionner. On n'a pas le droit d'en importer des États-Unis. C'est ça. Mais où, d'ailleurs, on avait le droit de produire notre propre alcool et de l'exporter. Puis, justement, à cause que c'était légal, tout d'un coup, on voit apparaître dans les cantons de l'Est un nombre formidable de distilleries. En fait, avec la prohibition américaine, on a même quatre énormes distilleries américaines qui viennent se réinstaller au Canada. Puis là, il y a toutes sortes de gens qui vont s'assayer. Il y en a qui vont se faire arrêter. Il y en a qui vont faire ça juste une fois de temps en temps pour arrondir leur fin de mois. Mais il n'y a personne qui va le faire avec la même, disons, veille entrepreneuriale de Conrad Labelle parce qu'il va devenir millionnaire. Il va devenir un des hommes les plus riches et les plus influents, au moins au canton de l'Est. Mais finalement, il va s'inscrire dans la légende à travers tout le Québec. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a énormément de culots. Il tient ça, évidemment, de notre bon... de sa famille dans laquelle il y a eu le curé Labelle. Mais il y a eu aussi Louis Cyr. Louis Cyr est aussi parmi les ancêtres, si on veut, de notre bon Conrad Labelle. Mais qu'est-ce qui arrive? Moi, je parle de culots. À un moment donné, ça, c'est un cas vraiment qui lustre la personnalité de Conrad Labelle. Il s'en va faire une livraison. Puis ça, c'est pas juste n'importe quelle livraison. Il arrive aux États-Unis dans un convoi. Cinq à dix Buick ou des Cadillacs chargés à rabords de spiritueux, de vin, d'alcool très fort et ou même parfois de bière, mais moins souvent. Et à cause qu'il est connu, parce que ça marche bien son affaire, il est attendu. Donc, embuscade. Embuscade. Non seulement on tire, mais on veut tuer. On veut vraiment éliminer la concurrence. Et ça, ça vient d'un des lieutenants de Al Capone qui s'appelle King Brady. Son prénom, c'est King. Son famille, c'est Brady. Plus impressionné par King que Brady, mais dans tous les cas, Conrad Labelle n'est pas là. Mais un Brady à la Nouvelle-Angleterre, ça s'était déjà vu. Ah non, c'est dans le futur, ça. avec un autre prénom. Ils ont pas l'air trop à être contre, en tout cas. Est-ce que l'histoire dit s'ils ont aussi éliminé tout l'alcool? S'il l'alcool a été éliminé ou ils ont saisi l'alcool? Ils ont saisi l'alcool, il y a eu des disparus, ça s'est mal fini, mais Conrad Labelle n'était pas là. Dès qu'il a appris de ses gars, que ses gars s'étaient fait tirer dessus, Conrad Labelle est allé directement sur le territoire de King Brady puis il s'est rendu à son hôtel qui était son quartier général puis il est allé à la réception. Il arrive là avec ses cartes du corps, avec son armée personnelle. Il arrive dans un hôtel qui est le quartier général de son pire ennemi qui est un lieutenant d'Al Capone qui a sa propre armée. Il arrive à la réception et il dit « Yo, King Brady, j'ai affaire à y parler. » Puis là, il s'en va à l'étage, il ouvre la porte, il y a King qui le regarde « Qu'est-ce que tu fais là, toi? » Ça prenait du culot pour faire ça. Le gars vient d'avoir une belle tentative d'assassinat contre lui. Il a eu la chance de ne pas être là puis il s'est dit « Je vais retourner cette situation-là en ma faveur. » Il est allé négocier un deal avec King Brady. Ils ont passé la soirée à saouler puis à fumer des cigares puis c'est entendu pour donner une part de marché ou plutôt une commission pour emprunter, disons, les droits de passage au territoire de King Brady. Puis ça, ça l'a mis directement en lien de confiance avec le chef de King Brady qui était Al Capone. Fait que là, t'imagines, t'as notre petit monsieur Conrad Labelle, apprenti boulanger qui a commencé à faire des grands convois de cargaison en Nouvelle-Angleterre qui finit un jour par se faire appeler par Al Capone lui-même en personne. Imaginez qu'est-ce qu'il se dit, lui, c'est un Canadien français bien bâti, il est habitué, disons, à se faire respecter, il a connu des bagarres puis il aime bien boxer. Mais là, il se fait appeler par Al Capone. Il sait que quand il rentre là, il ne sait pas s'il va sortir. Il sait qu'Al Capone, il a la mèche courte. Il n'y a pas de bain à mettre de patience non plus. Fait intéressant, il ne serrait jamais la main à personne parce qu'il avait trop peur de se faire empoisonner ou trucider. Fait que là, t'as notre Conrad qui se fait inviter à l'hôtel d'Al Capone, il se dit, qu'est-ce qui va arriver? Il rentre, il parle, là, il se fait inspecter. Il y a les armoires à glace d'inspecteurs de garde du corps d'Al Capone qui mettent ses mains et il pose des questions et il les regarde. Ce n'est pas drôle, on ne rit pas. Dans le Capone, il ne dit rien. Il est dans l'ombre. Il regarde, il attend. Il se garde du corps de ses armoires à glace, il le regarde, il le dévisage. C'est une game. C'est de l'intimidation. Attends un peu, tu vas te mettre l'image encore plus claire. Super. Vas-y, je t'écoute. C'est parfait. Oui, puis intimide-moi pendant que je le dis, ça va m'aider. On va se mettre dans l'ambiance. Ça se fait automatiquement. OK. Merci de me rappeler que je t'ai intimidé. Fait que c'est ça. Donc là, tu as notre Conrad Labelle, lui, dans la géopolitique extrême. On était mis chemin entre l'espionnage industriel, la manigance véreuse puis l'opportunisme. Et puis finalement, à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi, mais Al Capone commence à rire. Tout est fini, c'était juste une game. L'amitié est scellée. Puis là, il se fume des cigares puis tout, il commence à boire. Puis là, il y a Al Capone, soudainement très familier, qui dit à notre Conrad Labelle, écoute le gros, je ne sais pas s'il a vraiment dit ça, puis d'ailleurs, il parle en anglais, j'ai un problème puis il faudrait que tu m'aides. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, il y a une bonne partie de l'alcool qui était illégalement importé aux États-Unis qui venait, bien évidemment, de la mer, de l'eau. Donc l'alcool qui ne venait pas du Canada venait souvent par la côte, qui venait du sud, qui venait des Caraïbes et où venaient des îles... Cuba. oui, Cuba en particulier, c'est une plaque tournante. Puis aussi les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça, on n'en parlera pas tout de suite. C'est une plaque tournante puis c'est vraiment important. Mais le problème d'Alcaponde, c'est qu'il y a une grosse cargaison qui attend aux côtes des Maritimes. Ça, c'est plus le géosecteur, si on veut, de Conrad Labelle parce que c'est plus près du Québec. Alcaponde ne peut pas y aller. Il n'y a pas l'infrastructure, il n'y a pas les bateaux et surtout, il sait très bien que la police investit plus dans les bateaux et fait plus de surveillance. Donc il est pogné avec une énorme giga grosse cargaison qui vient de très loin. Ça fait qu'il essaie de s'en rendre avec Conrad Labelle pour que lui prenne possession de la chose puis vienne livrer ça à travers ses propres canaux aux États-Unis. C'est un énorme contrat. C'est peut-être pas des millions de dollars en valeur d'aujourd'hui, mais c'est assez gros pour qu'Alcaponde soit inquiet. Puis il n'y a pas de 53 pieds dans ce temps-là. Effectivement. Oui. Donc tes options sont peu nombreuses, surtout que c'est complètement illégal. Ça fait que tu ne peux pas juste aller googler ça sur Google et trouver ton premier assistant électronique. Alors, ils finissent par s'entendre. Conrad Labelle va finalement acheter la marchandise et ils vont se partager ça 50-50. Lui-même va acheter puis revendre ses propres clients puis il y a une part qui va revenir à Alcaponde. Donc tu as tout d'un coup Conrad Labelle qui finit par traiter d'égal à égal à Alcaponde. Ce serait la principale transaction qu'il y aurait eue avec Alcaponde directement, mais il y aurait transité avec les réseaux. Et ça, ça fait de M. Labelle un des hommes les plus puissants à son époque. Pour te donner une idée, il aurait été le directeur de campagne de Maurice Duplessis au paroxysme, au sommet de sa puissance, de son influence. Il y aurait une collection d'une vingtaine d'automobiles. Il y aurait eu à peu près deux à cinq cents hommes qui travaillaient directement pour lui. Il y aurait des informants un petit peu partout. Et puis surtout, il y aurait des lapidés des fortunes d'argent. Imagine l'archétype de gangster, par exemple, dans Scarface. Le gars qui est tellement dans l'argent qu'il peut nager dedans. Conrad Labelle, il ne s'est peut-être pas rendu dans un moment dans l'histoire parce qu'il était littéralement dans une piscine de billets de vin, mais on l'a vu à plusieurs reprises. Ce n'était pas Pablo Escobar. Non. On est dans un autre ordre de magnitude. On est encore à l'échelle du Québec. Mais il y aurait, par exemple, allumé des cigares en faisant brûler de l'argent, c'est-à-dire en utilisant littéralement un tas d'argent gagné illégalement pour se gâter avec un cigare. Puis ça, c'est une des choses qui sont arrivées. Mais grosso modo, il était influent, il avait du pouvoir, il savait comment entrer dans une place. Et ses gardes du corps aussi étaient intéressants. Connais-tu le boxeur américain... Butterbean? Non. Jack Johnson. Non. Mais son nom, dites quoi? Ça aurait été le premier boxeur américain noir à atteindre, disons, un énorme niveau de popularité. Conrad Labelle, à un moment donné, s'en va dans une soirée, commence à croiser une fille et il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Alors, il y a notre ami Jack qui serait un peu venu s'interposer pour éviter qu'il se fasse bagarrer. Et depuis ce temps-là, disons que les deux seraient restés chums assez pour que un des principaux poids lourds américains viennent se ranger de son côté puis travailler un peu pour lui de façon informelle. Conrad Labelle aussi était un grand fan de hockey. Et à l'époque, où est-ce que le Canadien gagnait pas encore d'argent, à l'époque où est-ce que les joueurs gagnaient pas encore d'argent, Conrad Labelle s'en allait à Montréal, dépensait ses fortunes puis payait la traite à tous les joueurs du Canadien. Ça fait que c'était un peu comme le Maurice Richard du bootleg game. héros national, mais version criminelle. Oui, c'est ça. C'est comme un Al Capone, mais avec moins de violence. Sauf que ça aurait été quelqu'un qui a fait plus que des œils au beurre noir de quelqu'un. Il aurait été impliqué dans des fusillades puis tout. Assez pour que les gens aient eu légitimement peur de lui. quand il y avait des disputes de village, disons qu'on le regardait avec un peu de crainte. Il s'est acheté un chien à un moment donné, un chien qui avait importé de très loin, qui coûtait quelque chose comme 3000 piastres à l'époque. C'était vraiment une fortune. Puis son chien, malheureusement, la nuit sortait pour aller ventrer des poulets. Et puis tout le monde pensait que c'était un loup ou alors un renard. Puis on s'est tourné vers Conrad Labelle, on a demandé à son chien d'aider à trouver le renard. Et là, évidemment, le chien ne trouvait rien. Le chien était comme content de gambader joyeusement dans la forêt. Puis plus tard, Conrad a suivi son chien la nuit et s'est rendu compte que c'était lui qui éventrait tout. Puis quand le village s'est fait demander qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport au chien, il n'y a personne qui osait dire tout haut qu'il fallait éliminer le chien ou qu'il fallait l'envoyer ailleurs parce que tout le monde avait peur de la réaction de Conrad Labelle. Ça donne vraiment une bonne idée de la personne. Puis là, la question qui se pose avec Conrad, on est en prohibition. Il faut déjouer les lignes américaines parce que les douanes ne sont pas fous. Mais ça ne se fait pas juste aux douanes de l'alcool. Tu sais, tu racontes beaucoup cette réalité-là de l'estrie, mais le corridor Windsor-Détroit était autant exploité. C'était probablement l'endroit où il y avait le plus de contrebandes d'alcool par tête de pipe. J'ai lu certains chiffres. C'était Chicago. Chicago était épouvantable. Mais le corridor Windsor en particulier, c'était l'endroit où il y avait le plus de passages quotidiens d'alcool vendus légalement aux États-Unis. On parlait d'à peu près 14 millions de dollars de valeur par jour, ce qui est ahurissable. Je veux dire, j'ai lu le chiffre puis honnêtement, je n'y crois pas trop, mais je ne doute pas que ce soit plusieurs millions de dollars de valeur par jour. Parce que premièrement, c'est le point le plus court à travers la mer entre le Canada et les États-Unis. et ça, ça fait en sorte que parce que tu es sur un bateau, si tu vas la nuit alors que la police a moins de bateaux, tu as vraiment l'avantage. On le voit encore aujourd'hui. La piraterie n'est pas morte. Non, non, pas du tout. La piraterie, tu en as encore partout aujourd'hui. On en parle beaucoup moins qu'avant, mais c'est parce que les moyens ont évolué aujourd'hui. Tu peux faire beaucoup de piraterie avec des bateaux facilement achetables en ligne. Je veux dire, tu peux avoir au pire un K47 sur un bateau puis tu commences à être un pirate. Alors, tout ça nous ramène au fait qu'il y avait beaucoup d'opportunités à Windsor, mais surtout, à un moment, on parle de quelques kilomètres, un jet de pierre, donc les gens s'inventaient des stratagèmes. On raconte des légendes de quoi on faisait passer une torpille d'un côté à un autre de façon souterraine, c'est-à-dire dans la mer, dans la torpille, il y avait des alcools. Dans le fond, c'était un échange. C'était appuyé sur un putain puis là, ça arrête de l'autre côté puis c'était chargé à aplomb de l'alcool. C'est une légende, on ne pouvait pas vraiment trouver des traces, mais ça montre à quel point c'était expéditif, c'était rapide puis c'était simple. Dans le canton de l'Est... Puis tu ne te faisais pas pogner. Tu ne faisais pas pogner. Puis la torpille se faisait pogner, elle vient de qui? Tant pis. Bien oui. Avec les méthodes d'enquête de l'époque, on ne trouvait pas personne. C'est ça. Puis ça, ça amène à d'autres techniques qui ont été employées. On prenait souvent des bateaux puis au bateau, on attachait un billot de bois qui était creusé et on le faisait couler ou alors on coupait la corde tout simplement si jamais les gens suivaient. Conrad, lui, il faisait quelque chose d'autre, il achetait des chevaux. Il achetait des chevaux puis il y avait un stratagème derrière ça mais il achetait des gros chevaux. On parle de 1800 livres, des grosses bêtes de traits. Puis il a envoyé ces chevaux-là tout simplement avec des sacs chargés de chaque côté. Moi, ils ne l'ont pas vidé comme un cheval de Troie? Non. Ça aurait été un peu invasif comme traitement. Ça, on vide d'un vrai cheval pour faire penser par frontière. Ah, même, ça, ça évise à ton portefeuille puis c'est pas beau puis ça laisse les traces. Il n'y a pas de retour. Tu ne peux pas réutiliser le cheval après ça. Non. Mais, les chevaux étaient réutilisés. Une des techniques les plus souvent utilisées par les gens de peu de moyens qui n'avaient pas, mettons, l'argent de s'acheter un Buick ou un Cadillac ou un Ford, ils s'achetaient des chevaux puis ils envoyaient leur cheval de l'autre côté après que le cheval ait déjà appris par cœur le passage parce que les chevaux se rappellent bien des passages, savent revenir à leur propriétaire, mettons, ou en tout cas leur maître ou en tout cas la personne qui leur donne la nourriture. J'ai déjà été sur un cheval en République dominicaine. Il savait où aller. Il savait où aller. Oui, il savait qu'il voulait que ça finisse vite. Il avait faim, c'est ça. Non, son dos, il était juste à mancher comme ça. Ah, OK. Tu l'avais-tu creusé? Non, il avait été creusé avec le temps. L'érosion. Ou les transports d'alcool. Ah, c'est possible. On ne sait pas c'est quoi le transport d'alcool qui se passe dans ces pays-là. Mais tout ça pour dire qu'une pratique courante, c'était qu'on mettait des sacs d'alcool sur le dos des chevaux. Puis ça, ça réduit les risques parce que probablement, tu n'avais pas besoin d'y aller si le cheval connaissait le chemin. Ensuite, si le cheval se faisait prendre, ça devenait très drôle, c'est qu'il allait d'habitude aux enchères. Puis comme c'était souvent des vieux chevaux, bien, les gens ne payaient pas pour. Ça fait que ce qui arrivait, c'est que les gens qui avaient envoyé le cheval allaient aux enchères parce qu'ils le savaient, ils rachetaient le cheval puis ils recommençaient le processus. Ils recommençaient l'affaire, toi. En plus, ils pouvaient savoir où, qui avaient volé leur alcool. Bien oui. Pas juste pour ça, pas juste parce qu'ils graissaient la patte de certains douaniers, mais aussi parce qu'ils avaient des cousins ou des frères de l'autre côté. Parce qu'à l'époque, c'est l'époque de la grande migration des Canadiens français, des proto-québécois, si on veut, vers la Nouvelle-Angleterre. Il y en avait vraiment beaucoup. Mon propre grand-père, moi, il est né en Nouvelle-Angleterre, dans un petit village de profession catholique où est-ce qu'on parle surtout le français. Malheureusement, la plupart de ses proches étaient décédés, donc il a décidé de revenir dans le coin de Montmagny puis il a rencontré ma grand-mère. Belle histoire, mais fin de la parenthèse. Donc, il y avait des informants. Il y avait des gens qui aidaient de l'autre côté américain. C'était facile. Puis après ça, le cheval connaissait son chemin. Ça, c'était une des façons les plus innombrables. Mais l'autre côté est aussi intéressant parce que quand on rate de la belle, il y avait quand même les défis habituels d'acheter de l'alcool légalement au Québec. Puis si c'était légal à travers la commission des liqueurs, il y avait quand même des limites. Tu n'avais pas le droit d'aller chercher plus qu'un galon d'une bouteille de 41, je pense, par semaine ou par deux semaines. En 41 par deux semaines. Par deux semaines, c'est ça. Ça fait que lui, il n'allait pas faire des enfants forts avec juste un galon par deux semaines. Fait que qu'est-ce qu'il faisait? Bien, premièrement, il allait là où est-ce qu'il pouvait trouver le plus de comptoir, c'est-à-dire à Montréal. Puis Montréal, c'était pas loin. Donc, il payait des chauffeurs de taxi. Il payait des chauffeurs de taxi, mettons, un dollar par bouteille qu'il pouvait acheter. Ou en tout cas, l'équivalent de 10 %. Je ne me rappelle pas, c'est le cal des deux. Grosso modo, il donnait quelque chose. Puis il donnait un certain pourcentage pour chaque bouteille. Donc, les chauffeurs de taxi faisaient le tour de toutes les commissions de liqueurs de Montréal ou demandaient à leur chum même d'y aller. Une fois que le char était plein, ils déversaient le char dans l'entrepôt puis ils recommençaient. Fait que là, qu'on rate la belle, il y avait des entrepôts à travers toute la ville de Montréal. Il y avait des entrepôts à travers tous les cantons de l'Est. Il y avait des entrepôts à travers d'autres régions adjacentes parce qu'il y avait des gens qui travaillaient pour lui parce que c'était des centaines qui travaillaient pour lui. Et puis, ce qui est vraiment fascinant, c'est que tout ça était légal. Il aurait amassé plusieurs millions de dollars. Et le plus percutant, le plus drôle là-dedans, c'est qu'il s'est simplement désintéressé de la chose. Peut-être que ça viendrait du fait qu'il aurait été impliqué dans une fusillade dans laquelle il y a quelqu'un d'assez important ou de près de lui qui aurait perdu la vie. Peut-être que c'est parce qu'après avoir été exposé à Al Capone, il s'est dit « Hum, je serais en danger. » Peut-être qu'il s'est dit qu'il ne faisait pas trop confiance à Al Capone. Ça serait d'ailleurs très compréhensible. Il y a une autre théorie qui veut que Elliot Ness, le fameux dirigeant des entreprises du FBI contre Al Capone pour l'arrêter, aurait été assez trousse, mais en réalité, ça ne se peut pas parce que Ness est arrivé bien après les mouvements de prohibition et ça ne marche pas vraiment avec le timeline de Conrad Labelle. Mais Conrad aurait vécu jusqu'en 1976 et aurait fini ses jours à Venise-sur-Québec et à la fin de ses jours... Juste à la frontière. Puis encore à la fin de ses jours, je ne dirais pas qu'il était craint, mais il était respecté et certainement, si on avait un chapeau sur la tête, on lui tirait le chapeau puis on le regardait parce qu'il aurait donné beaucoup à la communauté. On ne sait pas ce qu'il enlevait à la communauté. Mais on sait que... Ça, ça revient à un autre thème qu'on a exploré ensemble. C'était un boom économique extraordinaire, la prohibition pour les régions frontalières, pour le Témiscouata, pour Coaticouc, pour tous les cantons de l'Est, ce qui était vraiment une zone d'extrême activité à l'époque. Et Conrad Labelle a été une des personnes qui a bien tiré ses cartes du jeu, si on veut. Oui, mais il a joué aussi avec la loi, avec les règles. Il les a simplement contournées. Puis à cette époque-là, on pensait que les bons chrétiens allaient justement respecter les règlements puis la loi. Oui, et c'est là que peut-être... J'avance ça comme une théorie qui reste à valider. L'excès de confiance envers la vertu des autres peut devenir un vice. Vas-y, explique-toi. Ah, c'était ça. Il n'y en avait pas d'autres. Je pensais que c'était juste ça. OK, parfait. Trois... Crois trop bien à... J'ai dit qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans sa vie, il veut le partager. C'est là que je donne l'opportunité de le faire. On va en faire voir sa profondeur. Veux-tu parler de ton ex? Non, parfait. Théo n'a pas de profondeur. Non, mon ex est encore trop sensible. OK. Alors, voilà, c'était une petite biographie bien oublonnée de notre ami Conrad Labelle. Des shows, où est-ce qu'on peut te trouver? Qu'est-ce qui se passe prochainement pour toi? Fais-nous une petite blague. Écoute, non, bien oui. Il y a quelque chose qui s'en vient de gros pour Gatineau. Je vais être l'animateur d'un nouveau spectacle à partir du 12 septembre. Ça va être à tous les mordis au Nash Boîte à Country. Donc, Gatineau a sa propre boîte à Country maintenant. Ça s'appelle le Nash. Ils ont investi beaucoup, beaucoup d'argent dans cet ancien établissement, nouvelle entreprise. Et à chaque semaine, on appelle ça le Big Show. Je vais être l'animateur d'un spectacle d'humour à tous les mordis à partir de 20 heures. En fait, le spectacle va être à 20 heures. Mais je vais tenir le Soundchick Podcast aussi devant le public. Et ça va être gratuit pour les gens à partir de... Ça devrait être autour de 17h30, 18h. Tout reste à... En fait, c'est certain que ça va avoir lieu. Mais il reste à déterminer si ça va être 17h30 ou 18h. C'est en fonction du temps qu'il me reste pour aller me préparer à mon animation pour 20h. Et j'invite tous les gens de l'Outaouais et même des gens de l'autre côté de la région de la Capitale-Nationale à venir découvrir cette soirée-là. Venir me découvrir comme animateur. Puis c'est une soirée qui va être produite par le groupe Productions. Tout le monde est invité. C'est le temps d'un show. Allez voir Steven Bilodeau. Oui. Un gros merci d'avoir aidé là. Merci infiniment. Pour le temps d'une bière. Le temps d'une bière. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, si jamais vous aimez ce que vous écoutez, donnez-nous des likes. On aime les likes. On like ça pas mal. Abonnez-vous. Aimes-tu les abonnés? J'aime beaucoup les abonnés. Je les connais peu, mais j'ose espérer qu'ils me connaissent de plus en plus en m'écoutant plus. Est-ce que ta communauté commence à interagir en dessous dans les commentaires? Oui, on a de plus en plus de commentaires. Beaucoup de remerciements, trucs intéressants, beaucoup de gens qui nous relancent. Oui, mais avez-vous de penser à ça? Ça, c'est très intéressant parce que ça relance la conversation. Donc, relancer la conversation pose une question difficile. Moi, ça me dérange pas de regarder les archives de Venise au 17e siècle pour savoir si les gens pensaient véritablement que la térébenthine pouvait donner la coloration rose à son pipi. Et c'est là-dessus que je conclue. C'était le temps de bière.